Compléter un tableau de proportionnalité avec les propriétés de linéarité. Pour obtenir les nombres d'une colonne dans un tableau de proportionnalité, on peut multiplier ou diviser les nombres d'une autre colonne par un même nombre. On peut également ajouter ou soustraire les nombres de deux autres colonnes. Voyons voir tout cela sur un exemple. Un cycliste a parcouru 50 km en 3 heures. En supposant qu'il roule toujours à la même vitesse, compléter le tableau ci-dessous. Comme le cycliste roule toujours à la même vitesse d'après l'énoncé, les deux quantités, à savoir la distance en kilomètres et le temps en minutes ou en heures, sont proportionnelles. On a donc le tableau suivant et on va indiquer sur la première colonne les informations qui nous sont données dans l'énoncé. On place donc le 50 dans la première colonne et il faut convertir les 3 heures en minutes puisque notre tableau, ici, dans le temps, doit être exprimé en minutes. Donc 3 heures, c'est 3 fois 60 minutes, c'est-à-dire 180 minutes. Ce 180, on le place dans notre tableau et ensuite on réfléchit comment est-ce qu'on passe de la deuxième colonne à la troisième colonne de notre tableau. Ici, on a 50, 180 et on doit compléter pour 100. On remarque que pour passer de 50 à 100, on multiplie par 2. Donc on va effectuer la même opération juste en dessous, on va faire 180 fois 2 pour obtenir 360. Ensuite, on se demande comment compléter pour 150. Eh bien, pour faire 150 kilomètres, on peut faire d'abord 50 kilomètres plus 100 kilomètres. Donc le temps pour parcourir 150 kilomètres va être le même temps que pour parcourir 50 kilomètres plus le temps pour parcourir 100 kilomètres. Donc on va faire ici 50 plus 100 pour obtenir 150 et donc 180 plus 360 pour obtenir le temps correspondant. On obtient ainsi 540. Et enfin, pour compléter notre dernière colonne, on se demande comment est-ce qu'on passe de 540 à 270. On s'aperçoit qu'on peut diviser par 2. Et donc on va effectuer la même chose au-dessus en divisant par 2 le 150. Ainsi, en 270 minutes, le cycliste aura parcouru 75 kilomètres.